Bonjour Anne-Marie, quel bel ouvrage que celui que vous nous proposez ce matin, il s'agit de Mazarin Pinjot qui raconte tout ce qu'a pu être son enfance, une enfance dans l'ombre, une enfance cachée évidemment. Et tout est dans le titre puisque cet ouvrage s'appelle Bouche cousue, donc on comprend immédiatement ce que cela signifie, c'est-à-dire qu'elle a dû taire son enfance pendant des années. C'est un livre qui date de 2005, qui a été publié chez Julliard et qui a rencontré un immense succès. En même temps, tout le monde attendait de connaître l'histoire de Mazarin, racontée par Mazarin. Au moment où le livre est sorti, je pense que tout le monde connaissait au moins son visage et en tout cas son histoire. Et chacun l'avait réinterprété à sa façon et c'était compliqué pour elle de laisser dire. Mais elle n'était pas capable encore, pendant quelques années, de raconter elle-même son histoire avec ses propres mots. Il faut sans doute du temps pour arriver à faire sortir de soi tout ce qu'on a pu vivre dans une enfance aussi particulière. Surtout quand on a eu la bouche cousue pendant des années. Donc j'ai rencontré Mazarin Pinjot qui s'est livrée sans phare, avec beaucoup d'honnêteté et de sincérité. C'était un très beau moment. Écoute, et là elle va vous raconter comment elle est arrivée à coucher sur les papiers son histoire, son destin. Mercredi 8 janvier 2003, Paris. J'arnaque, je n'en connais que la pluie. Les 8 janvier, il ne fait pas beau en Charente. L'anniversaire de la mort de papa. Désormais, les années commencent ainsi. Mazarin, qu'est-ce qui a enclenché l'écriture de Bouche cousue ? J'étais enceinte. Et une première grossesse qui s'est mal terminée, mais qui en revanche a enclenché le désir de réinterroger la question de la filiation. Puisque moi-même, je ne m'autorisais pas encore à cette époque à parler de mon histoire. C'est l'écriture qui exhume. Et c'est vraiment en écrivant que les choses sont arrivées comme ça, comme si elles se condençaient pour arriver vers la page. Vous pensez que ça serait aussi sombre ? Je ne pense jamais que les choses de l'enfance vont être sombres. Et en fait, dès que j'y suis, je sais qu'elles le sont. Dans la vie quotidienne, moi je suis plutôt légère. Mais alors dès que j'écris surtout sur l'enfance, ça devient d'une gravité infinie. Il y a quelque chose comme ça qui vous leste et aussi qui fait prendre conscience de quelque chose dont je n'avais pas nécessairement conscience. C'est que l'enfance, c'est un moment un peu, enfin en tout cas la mienne n'était pas très légère en réalité. Bouche cousue, c'est la haine en héritage ou l'amour en héritage ? C'est l'amour en héritage, en tout cas dans ce que ça raconte aussi. Mais c'est la violence intérieure et la violence extérieure. Parce que finalement, c'était un petit peu le destin qui accompagne mon existence telle qu'elle a été conçue, qui n'est pas de mon fait, c'est-à-dire le secret, le fait d'être la fille de mon père qui effectivement a engagé des passions au contraire. C'est-à-dire qu'on m'a même demandé, mais pourquoi t'écris là-dessus ? Oui, c'est un filon. Et bien, avant d'être un filon, c'est comme ma vie. Comment votre livre a-t-il été accueilli par votre famille ? Ma mère m'en n'a pas vraiment parlé. Je crois que c'était trop compliqué. Certains de ma famille ont aimé le livre, mais ce n'est pas quelque chose dont on parle volontiers. Parce que vous savez, le secret, quand il a existé, il continue de perdurer et de faire un petit peu des métastases tout le temps. Qu'est-ce que « Bouche cousue » a changé dans votre vie ? C'était mon quatrième livre et en réalité, ça a été mon premier. Ça a été mon premier parce que tout à coup, il n'y avait plus rien de tabou. Il y avait une sorte d'autorisation. De ce point de vue-là, je crois que dans mon travail d'écrivain, ça a été le vrai point de départ. Et est-ce que vous auriez pu signer ce livre, Mazarin Mitterrand ? Je porte maintenant le nom de mon père, mais à l'époque, je ne m'appelais pas Mitterrand parce que je n'avais pas fait la démarche, même si mon père avait voulu que je la fasse. J'aurais pu, j'aurais dû sans doute, ça aurait été plus sain. Le nom est central en tant que thème, en tant que problématique du livre. Donc je pense que je n'étais pas assez mûre pour l'inscrire sur la couverture. Mais c'est une question qui me travaille encore. Et oui, un long travail évidemment. Alors Mazarin a un destin tout à fait exceptionnel, mais d'autres personnes ont eu aussi une enfance un peu particulière. Et on a l'impression que Mazarin joue un rôle aujourd'hui auprès d'eux. En fait, elle nous expliquait avec beaucoup de sincérité, et elle est extrêmement touchée, qu'elle est devenue malgré elle, un peu la porte-parole des enfants cachés comme elle. Et elle reçoit encore aujourd'hui, le livre à 12 ans, des courriers absolument magnifiques d'enfants comme elle qui ont été cachés. C'est un enfant du secret. Et c'est amusant de voir d'ailleurs comme Mazarin Pinjot, qui donc pour la première fois écrit son enfance bouche cousue sur le secret, perdure avec ce secret puisque son dernier ouvrage, qui s'appelle Théa, qui est sorti chez Julliard également, raconte l'histoire d'amour entre une femme qui s'appelle Joseph, avec un E, et Antoine, qui est un réfugié argentin. Et en fait, c'est ce que l'on croit, mais on n'est pas sûr, et là aussi perdure une sorte de secret. Et donc, en fait, on sent bien qu'elle a été portée par le secret, elle sait ce que c'est qu'un secret, je pense qu'elle sait garder un secret, et dans Théa, comme dans Bouche cousue, prédomine le secret, qui, comme elle le dit, fait des métastases et gangrène absolument tout. En tout cas, c'est très bien dit. Merci beaucoup Anne-Marie, on se retrouve un peu plus tard. Merci.